Et salut tout le monde c'est l'oncle Buck j'espère que vous allez bien alors juste pour info je sors cette vieille vidéo qui est un vieux dossier de mes placards parce que je n'ai pas fini la suite de ma dernière vidéo ne m'en voulez pas trop l'année 2019 a été très compliqué pour moi j'essaierai de me rattraper en 2020 aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui traite sur la saga star wars et du coup pour les abonnés les plus récents de notre chaîne bah déjà je vous souhaite la bienvenue et je vous mets au jus je suis un fan de la saga star wars depuis l'âge de mes trois ans avec le tout premier film qui me l'a fait découvrir l'empire contre attaque je l'avais adoré mais j'avais rien capté ce qui est tout à fait normal pour un gamin de cet âge il a cru que dark vader c'était gentil et oui et j'ai trouvé ça approprié au vœu de ce qui arrive dans peu de temps pour parler d'un sujet concernant cette saga mythique en effet dans quelques jours sort l'épisode 9 de cette franchise star wars the rise of the skywalker ou l'ascension de skywalker si vous préférez épisode de très attendu qui va clôturer la post logis j'apprécie beaucoup les films de cette troisième trilogie les trouvant de très bonne qualité en particulier et objectivement pour moi the last jedi de ryan johnson qui est le meilleur des star wars derrière l'empire contre attaque de erwin keshner mais malgré le fait que cette trilogie soit de très bonne facture elle a malheureusement reçu et continue à recevoir des critiques injustes à son égard cela dit oui ces films ont des défauts après tout aucun film n'est parfait et ces films là n'en font pas exception et malheureusement je trouve que l'on relève très peu les vrais défauts de ces films des fois même on va relever des défauts qui n'en sont pas si on sait comment interpréter correctement les films souvent principalement dû à de l'incompréhension de la part du public mais bon ça il n'y a pas de souci on peut très bien répéter pour mieux expliquer les choses en revanche le reste des critiques injustes ce sont celles que je ne tolère pas au point même que certains vont inventer des défauts que ces films n'ont pas ça part carrément dans l'exagération mais des fois la connerie va beaucoup trop loin au point que ce n'est plus de la connerie mais de la saloperie certains vont harceler les acteurs pour avoir joué dans ces films à ce stade là c'est des connards de connards misogynes et racistes pour cette vidéo on va se concentrer sur un sujet concernant mon personnage préféré de la saga à savoir le personnage de rey cette femme fait beaucoup parler d'elle notamment pour être décrite comme une marie de sous alors que quand on observe attentivement et qu'on analyse intelligemment le personnage de rey cette fille n'a rien à voir avec une marie de sous au point que au bout d'un moment désir edley l'actrice qui interprète rey qui en a eu tellement marre au bout d'un moment que l'on porte des accusations à son personnage qu'elle interprète comme étant une marie de sous qu'elle a décrit les auteurs de ces accusations comme étant des sexistes bon je vous rassure je ne suis pas du genre à mettre tout le monde dans le même panier mais je dois dire que je comprends ces propos parce que quand on regarde avec une vue d'ensemble cela fait combien d'années que l'on a des gens qui se plaignent de la place de la femme dans des films des séries voire même des jeux vidéo avec des excuses complètement bidon qui n'ont rien à faire dans une critique intelligente et constructive pour juger une oeuvre on a eu ça pour lectoriel dans le hobbit le docteur dans docteur ou jessica jones dans la série du même nom black widow ou gamora dans les films marvel n'est terry dans avatar et même dans le domaine des jeux vidéo en fait grosso modo peu importe c'est quoi l'excuse du moment qu'on se plaint de la place de la femme dans la culture populaire bonjour je vous rassure je sais les reconnaît quand on les représente d'une manière ridicule à la limite si on avait eu l'équivalent du personnage féminin pourri dans pirate et caribes 5 là j'aurais compris qu'elle mérite des critiques à savoir une femme qui prétend que tous les hommes sont des cons mais quand le moment opportun arrive eh bien elle s'avère tout aussi inutile et stupide que tous les hommes avec lesquels elle est dans le même film la fusion parfaite entre une grosse conne et une putain d'emmerdeuse sauf que ray ne mérite pas ses critiques exagéré c'est un personnage bien écrit bien interprété par une excellente actrice et qui a un bon développement et en plus de ça elle est attachante que cela soit dans ses réussites comme dans ses échecs mais si vous voulez vraiment des exemples de marie tsu et ben je peux vous en donner vous avez par exemple bella swan dans la saga twilight ou kim possible dans la série du même nom et oui cette dernière c'est une marie tsu mais cela ne l'empêche pas d'être un très chouette personnage dans cette très chouette série mais reconcentrons nous sur le personnage de ray alors non je ne vais pas traiter le sujet que tout le monde a abordé sur ray à savoir le lien qu'elle entretient avec la force et ainsi que son maniement au sabre laser parce que déjà il ya eu beaucoup de vidéastes qui ont déjà défendu ray sur ce sujet à savoir aussi bien des francophones que des anglophones ma petite préférence va pour une chaîne française celle de saint maul où il explique parfaitement bien en une vidéo en quoi ray n'est pas un personnage cheat et est ce que ça ne fait pas d'elle une marie tsu c'est très bien illustré et parfaitement bien argumenté très sincèrement je vous conseille sa vidéo et tout particulièrement d'aller jeter un coup d'oeil à sa chaîne c'est une véritable mine d'or d'informations sur l'univers star wars je verrai si au cas où je peux vous mettre le lien de sa chaîne dans la description non en ce qui me concerne je vais aborder un autre point qui a été reproché à ray et malheureusement j'ai vu trop peu de personnes la défendre sur ce sujet à savoir bon avant toute chose remettons les choses dans son contexte dans le réveil de la force le premier épisode de la postlogie on arrêt qui recueille bébé 8 un droïde très important qui est poursuivi par le premier ordre elle y rencontre très peu de temps après un jeune homme du nom de fine mais tout de suite après le premier ordre les repères et les prennent en chasse face à cette situation alarmante ils n'ont plus qu'une seule échappatoire s'enfuir à bord du faucon millenium le vaisseau le plus mythique de l'histoire de la saga il réussit ça s'en sortir après une super course poursuite qui a été très bien mise en scène et lisible illustrant très bien au passage la relation contiendront ray et fine au fur à mesure des films et pourtant voyez vous cette scène a été très critiqué lors de la sortie du film et même encore aujourd'hui du fait que ray sache piloter un tel vaisseau malgré le fait qu'elle nous ait dit qu'elle sait piloter et pourtant elle affirme elle même qu'elle n'a jamais piloté le faucon millenium t'as déjà piloté ce truc non il ya des années qu'il est cloué au sol et certains ont affirmé que c'était beaucoup plus logique dans sa suite the last jedi que ray soit au poste de tir du faucon et que c'est chewbacca qui soit au poste de pilotage alors en effet c'est plus logique mais seulement selon certains points dû à la situation je vais pas tous vous les énumérer mais déjà je vois assez mal chewie s'asseoir confortablement dans un tel siège et tirer correctement sur les ennemis surtout au vu de sa carrure et de son gros tas de poils cela dit ce n'est pas du tout illogique du fait que ray sache piloter le faucon millenium dans le réveil de la force bon pour appuyer mon argumentation je vais comparer ray avec deux autres héros de la saga et vous avez sans doute à deviner avec qui je vais la comparer déjà anakin skywalker de la prélogie et luke skywalker de la trilogie originale et pour éviter de s'éparpiller on va utiliser un film de chaque trilogie pour chacun des personnages le réveil de la force pour ray la menace fantôme pour anakin skywalker et un nouvel espoir pour luke déjà voyons voir un peu les ressemblances qu'ont les trois personnages ce qui est un archétype très utilisé dans le principe du monomythe ils vivent tous les trois sur une planète désertique tatouine pour les deux skywalker et jacques ou pour ray deuxième ressemblance ils sont tous les trois prisonniers anakin c'est le plus évident des trois c'est un esclave il est donc prisonnier de sa condition et des caprices de son maître et il peut pas s'enfuir le petit parce que comme il nous le dit il a un émetteur au fond de lui qui s'active et prévient son maître si au cas où il tente de s'enfuir si on fait mine de s'enfuir ils nous font exploser le quant à lui est un fermier mais il est prisonnier des responsabilités et des obligations dues à son métier et c'est pas aidé du fait que luke a été élevé toute sa vie par un oncle très sévère oncle qui a dû lui enseigner de bonnes leçons de vie comme assumer sa part de responsabilité dans un travail qu'il entreprend mais qui a dû en revanche lui mettre dans le crâne quelques unes de ses morales comme garde les pieds sur terre nom d'un chien arrête de penser à terre ivry stupide et on voit bien que luke est assez intimidé par cet homme donc oui il est prisonnier ray quant à elle c'est sa scène d'intro qui nous le fait comprendre visuellement où elle dessine des traits sur un mur chose très typique dans les fictions quand vous avez des détenus ils dessinent des traits sur un mur pour compter combien de jours ils sont en prison mais son problème dû à sa détention est beaucoup plus dû à un problème psychologique que autre mais ça ça sera pour une prochaine vidéo autre point qui les rassemble ce sont tous les trois des rêveurs il y en a tellement est ce qu'elles ont tout un système de planète pour la plupart je veux être le premier à toutes les explorées et le dernier point qui les rassemble qui va être beaucoup plus en accord avec le sujet que l'on traite ce sont tous les trois des mécanos techniciens à et dernière petite ressemblance ils savent tous les trois piloter un engin qui vole au ras du sol maintenant passons aux différences sauf que je suis désolé luke je te mets un peu à part pour le reste de l'équation mais ne t'inquiète pas tu vas revenir très vite c'est que là j'ai plus envie de m'attarder sur anakin et sur ray alors voyons un peu maintenant les différences qu'on sait de là en matière de pilotage de vaisseaux spatiaux pour ray est ce qu'elle a des notions en termes de pilotage pour moi la réponse est claire comme de l'eau de roche oui voyons je t'en prie le caneton c'est pas parce qu'elle nous l'a dit qu'elle sait piloter que cela confirme quoi que ce soit à propos du fait qu'elle sache piloter ce vaisseau elle le dit elle même qu'elle ne l'a jamais piloté et quand fine lui pose la question quelques minutes plus tard elle répond j'en sais rien si c'est tout ce que tu as comme argument mon pauvre tu peux rentrer chez toi bon il est vrai que ray donne ce genre de réponse pour répondre à fine après tout tout comme lui on veut savoir où est ce qu'elle a appris à piloter comme ça et elle répond je n'en sais rien il est clair que ce genre de réponse ne va pas satisfaire tout le monde cependant je vous invite à vous mettre quelques instants dans sa peau vous êtes dans une situation très dangereuse vous fuyez parce qu'on vous tire dessus vous n'êtes pas certain de ce que vous faites pour essayer d'éviter de mourir vous vous dites à tout instant je peux recevoir un tir ou être pris dans une explosion qui peut prendre ma vie il me semble que ces gens essaient de nous tous les perds c'est une nouvelle expérience pour moi et là vous avez de l'adrénaline qui monte vous êtes plus vif plus rapide mais vous n'êtes pas certain de ce que vous faites parce que votre instinct prend le dessus sur votre réflexion au point que des fois vous ne savez plus quoi dire comme putain de merde je vais sans doute mourir mais une fois le danger qui est passé c'est bon vous pouvez desserrer les fesses rigoler ou pleurer parce que c'est nerveux mais vous avez encore de l'adrénaline à évacuer donc du coup vous êtes excité parce que vous êtes content d'être toujours en vie mais vous n'êtes pas certain de ce que vous faites et encore moins de ce que vous allez dire et c'est exactement le cas que pour ray elle dit je ne sais pas parce qu'elle est prise sur le coup de l'émotion cela dit après le je ne sais pas elle dit quelque chose de très intéressant cela va un peu vite mais je veux la remettre plusieurs fois avec des sous titres mais où est-ce que tu as appris à faire ça j'ai filoté quelques vaisseaux sans m'éloigner de la planète j'ai filoté quelques vaisseaux sans m'éloigner de la planète j'ai filoté quelques vaisseaux sans m'éloigner de la planète ah ça c'est intéressant elle confirme bel et bien qu'elle a déjà piloté des vaisseaux spatiaux mais sans s'éloigner de Jakku ce qui signifie que soit elle a piloté un vaisseau en l'emmenant dans la haute atmosphère soit qu'elle est restée en orbite autour de la planète cela dit cette affirmation confirme bien qu'elle sait piloter un vaisseau spatial pour en ce qui concerne le cas d'Anakin sur sa faculté à piloter des vaisseaux spatiaux c'est une autre paire de manches la première fois il parle de ses notions de pilotage c'est dans cette scène de la menace fantôme où il rencontre pas de mais je suis pilote tu sais et un beau jour je finirai par m'envoler de cette planète tu es pilote ? ouais depuis toujours mouais t'es sûr que t'es pas en train de mentir devant une jolie fille pour essayer bien de te faire voir gamin ? ah bah oui c'est tout à fait possible regardez un peu ce qu'on a là on a un jeune garçon devant une jolie fille qui nous dit qu'il essaye pas de lui mentir pour essayer de la draguer de l'impressionner et lui mettre des paillettes dans les yeux mais bon mettons ça dans l'éventualité qu'il nous ment pas sauf que je suis certain qu'il mentait mais avançons plus loin dans son histoire pour confirmer ça bon vous connaissez tous le film la menace fantôme donc du coup on va accélérer pour ce qui va nous intéresser un tout petit peu plus après Anakin qui suit Qui-Gon pour aller à Coruscant pour la fois qu'il devienne un Jedi sauf que les Jedi lui disent non désolé gamin t'es trop vieux ah ah merde bon allez c'est pas la mort petit fais pas cette tête tu sais dans la saga les fans retiennent souvent trois catégories de héros ceux qui manipulent la force et les sabres laser ceux qui manipulent les vaisseaux spatiaux et ceux qui manipulent les pistolets laser bon confier un blaster ça serait complètement irresponsable de la part des adultes mais bon il te reste le pilotage tu nous avais dit que t'étais pilote pas vrai bon essayons de trouver plus tard dans le film une scène qui nous confirme que c'est un pilote Anakin suit Qui-Gon et la reine pour aller botter le cul au fils roi et reprendre Naboo et durant le voyage il prend des leçons des cours théoriques sur le pilotage de vaisseaux spatiaux ça ce sont les stabilisateurs horizontaux et c'est de là contre l'assiette je vois que tu apprends vite donc si t'étais si affirmatif avec un ton si certain du fait que t'étais pilote pourquoi t'as besoin d'une leçon pour savoir comment piloter un vaisseau spatial tu nous as menti c'est ça tiens au fait Luc toi aussi tu pars avec des bonnes bases il est dit dans ton premier film que tu es allé faire une académie pour savoir comment piloter tu t'es même fait des copains là bas bien on a démontré que Ray avait déjà les bonnes bases pour savoir piloter un vaisseau spatial tout comme Luc et elle nous l'a prouvé dans cette course poursuite pour tout humble fan ça doit être amplement suffisant pour accepter le fait qu'elle n'est pas une marie de sous mais comme je sens les grains de sel du chipotage arriver autant aller plus loin dans l'approfondissement du sujet qu'est ce qui ne va pas encore c'est trop difficile à croire qu'on puisse passer du pilotage d'un vaisseau quelconque à celui du faucon c'est un vaisseau qui semble beaucoup trop complexe pour ça et si je vous disais que depuis sa création star wars s'emballe carré de la complexité dans le film de 77 il est bel et bien dit que Luc est allé faire une académie de pilotage donc ok ça y'a pas de soucis mais quand ce dernier rejoint les rangs de la rébellion il est bel et bien précisé que Luc n'a jamais touché au pilotage d'un x-wing et ça semble ne pas du tout lui poser le moindre souci ouais mais bon quoi Luc c'est un skywalker c'est dans ses gènes d'être un bon pilote son père l'était dans la prélogie et dans la trilogie originale faut pas l'oublier déjà de 1 je déteste qu'on rapporte tout aux gènes depuis la prélogie c'est devenu une manie de croire qu'une personne réussit tout que par les gènes on ne peut pas foutre la paix à une personne qui n'a pas de racines importantes mais qui pourtant accompli des actions dû à des efforts venant de son travail et de sa foi deuxièmement les gènes n'entrent pas non plus dans l'équation en ce qui concerne Anakin je vous rappelle que Anakin n'a que un seul cours théorique en ce qui concerne le pilotage de vaisseaux spatiaux et pourtant où est-ce qu'on le retrouve une ou deux heures plus tard après qu'il ait mis le pied sur Naboo ? a few moments later waouh regarde R2 je vole au beau milieu d'une bataille spatiale je fais des loopings et j'évite les tirs ennemis yeah et malgré la remarque qu'il s'est retrouvée là totalement par accident à cause d'un pilote automatique ça ne change pas du tout le fait qu'il a évité de se faire toucher avant un sacré bout de temps ah ouais franchement les cours théoriques dans Star Wars c'est efficace surtout après être passé de ce modèle de vaisseau à ce modèle de vaisseau et ce bouton là il sert à quoi ? ça petit c'est le klaxon c'est complètement injuste de reprocher ça à Rey alors qu'elle a sans doute plusieurs années d'expérience derrière elle je rajouterais même que les deux skywalkers néophytes à qui on rapporte tout aux gènes ont réussi à sauver plusieurs vies en réussissant un exploit incroyable là où des pilotes chevronnés ont tous échoué là où Rey dans son premier film n'a sauvé que 4 vies dont deux plusieurs fois même en deux films elle sauve moins de vies que Anakin et Luke c'est franchement petit pour une marie de sous mais bon pour revenir à sa relation entre elle et le faucon je dirais qu'elle connaît ce vaisseau depuis pas mal d'années avant le début du réveil de la force déjà si on analyse correctement la phrase elle dit que le vaisseau est cloué au sol depuis plusieurs années mais jamais depuis toujours ce qui signifie qu'elle a déjà vu ce vaisseau décoller et donc du coup elle sait qu'il peut voler même sans savoir qu'il s'agit du fameux faucon millenium mais bon la preuve en est qu'elle sait où orienter Finn pour qu'il aille se placer au poste de tir le poste de tir est en dessous elle sait réparer le vaisseau ce qui peut être bien utile pour éviter de mourir bêtement dans l'espace autre preuve qu'elle ait déjà monté à bord de ce vaisseau avant pour procéder à quelques réparations c'est le motivateur passe moi une clé à molette là regarde c'est grave si on veut sauver notre fort oui j'irai même jusqu'à dire qu'elle a participé aux modifications qu'a apporté Anker Plut sur le faucon ce qui peut être bien utile pour Han Solo pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas sur son bébé où tu vas ? Anker Plut a rajouté un circuit d'injection si on amorce pas la pompe on ira pas loin oh je le déteste il vous faut un copilote ? j'ai un copilote mais du coup vous allez me demander comment se fait-elle qu'elle a acquis autant de connaissances ? bah réfléchissez 5 minutes elle a été abandonnée très jeune sur Jakku et depuis elle a dû se démerder tout seule en pratiquant à la longue le même métier à savoir pilleuse d'épave et malheureusement pour elle elle n'a pas trop le choix de faire autre chose que ce métier si elle veut pouvoir manger à sa faim mais bon essayez de vous mettre un tout petit peu à sa place quand vous pratiquez le même métier pendant tant et tant d'années et bien vous restez pas au même stade à glander comme un con non vous vous perfectionnez tout comme elle vous apprenez à reconnaître telle ou telle pièce qui ont servi et qui sont toujours en bon état elle les nettoie et si ça se trouve elle les teste pour savoir si au cas où ces pièces peuvent toujours servir en fait ce qu'elle fait c'est du recyclage et donc du coup avec toutes les connaissances qu'elle a obtenues au fur et à mesure des années et bien ça lui a permis de mieux survivre et quand son aventure commence dans la postlogie et bien elle utilise ses connaissances acquises pour aider son entourage à savoir bébé 8, Finn, Shui et Han donc on peut dire que Rey est une autodidacte une personne qui acquise des connaissances et des compétences par elle-même sans aucun mentor ni professeur un peu comme Anakin Skywalker quand on y pense lui aussi également a appris des connaissances qui lui ont permis de construire ses 3 PO et son module de course d'après vous pourquoi est-ce que Han Solo voudrait l'embaucher et que c'est elle qui irrite du faucon à la fin de son premier film bon bah voilà on a vu qu'elle avait des bonnes bases en ce qui concerne le pilotage de vaisseaux avant que le premier film de la postlogie ne commence et qu'elle avait les connaissances nécessaires pour pouvoir piloter et réparer le faucon donc si dans l'épisode 9 elle reprend en main ce fameux vaisseau et bien ça sera totalement approprié et je vous remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires mais soyez correct s'il vous plaît d'ici à la prochaine fois portez-vous bien passez une bonne séance devant Star Wars The Rise of the Skywalker et quant à moi je vous dis bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine Français